Du côté des favoris, que si on ne rachissait pas immédiatement, ça m'a été fini des chances pour la victoire d'étape. On s'est allé au par. Je pense que c'est Fuglesang qui est revenu de l'arrière. Heureusement pour Frank Schley qui se retrouve à nouveau avec un coéquipier. Ça fait du 1 contre 3, regardez l'équipier, il n'est pas du net quand même faramineux. Il pédale tout seul à 20 mètres du groupe. J'ai quand même l'impression que du côté de l'équipe Léopardrec, il va leur manquer un stratège redoutable. Et que malgré tout le talent qu'il y a dans cette équipe, on pense au Frère Schley, qu'on pense à Linus Gendermann, à Fuglesang, à Fabian Cancelara. Il ne faudra quand même pas oublier au moment du bilan l'apport de Bjarneuris. On peut aimer ou ne pas aimer le manager danois de l'équipe Saxo-Bank. Mais c'est vrai qu'il a insufflé à cette équipe et surtout à ses coureurs une science de la course qui ne se retrouve pas maintenant dans cette équipe Léopardrec. On m'a déjà dit que j'étais très sévère avec Andy Schley hier et je suis à nouveau très sévère aujourd'hui avec l'approche tactique de l'équipe Léopardrec. Non mais c'est vrai que vu la force, la condition qu'a montré Franck Schleyk dans cette montée, c'est dommage de perdre la course comme ça. Ma foi c'est le vélo, c'est ce qui en fait son charme aussi, cette tactique, ce moment qu'il faut choisir juste pour attaquer le flair. Regardez le monde qu'il y a dans la station de Grand Montana, on passe devant le casino, on tourne sur la droite. C'est vraiment la fête du vélo déjà hier, une foule considérable à Lugano et à nouveau aujourd'hui, regardez ces drapeaux suisses, ça nous fait vraiment plaisir. Parce qu'on avait demandé au public de venir nombreux hier sur l'antenne de la TSR, je ne sais pas s'ils nous ont écoutés ou si c'est l'amour du vélo qui les a transportés jusqu'à Grand Montana. Mais ça fait vraiment, vraiment plaisir à voir. 15 secondes d'avance. Ce n'est pas grand chose, il ne faut pas qu'il se regarde et attention à Danilo ni Luca, c'est un malin, on l'a vu tout à l'heure, il a déjà sauté un relais, il essaye d'en faire un petit peu le moins possible pour en garder sous la pédale. Mais il ne faut quand même pas que les trois coureurs de tête s'endorment, il s'agit de tout donner jusqu'aux deux derniers kilomètres où ça va de nouveau monter de manière assez sévère et là, il a joué à la pédale. Il ne respecte pas les limitations de vitesse, 47 km heure, c'est limité à 30. Et attention à cette descente qui est quand même avec quelques obstacles, on est vraiment dans la traversée de Grand Montana, il va y avoir un peu un jincana. C'est Mathias Franck qui mène le groupe de tête devant Kreuzweg et Danilo Di Luca, il faut 15 secondes d'avance sur le groupe des principaux favoris. On contourne le lac de Grénon et là, on va partir sur la droite et ça va vraiment très, très vite. Mathias Franck qui en fait beaucoup, il emmène ce groupe, il fait la descente. Mathias Franck qui est surpris par le Godan, il décollait. Il tournait sur la gauche maintenant pour aller chercher ce virage très dangereux, un virage compliqué. Là, sur la droite et directement derrière, on va repartir, ça va être le point le plus bas de cette traversée de Grand Montana. Un virage à droite ici même. Et maintenant, ça va ne faire que monter en direction de la ligne d'arrivée, mais avec surtout ce dernier kilomètre et demi qui est extrêmement compliqué. Aïe, 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 c'est limite. Il est compliqué ce virage, il est vraiment compliqué. Encore 3 kilomètres pour les hommes de tête. Danilo Di Luca, Mathias Franck et Cruz Vecca. Il n'y a plus que 10 secondes d'avance. 10 secondes d'avance sur le groupe des favoris. Le groupe au sein duquel on retrouve Franck Schleck, Johan Ciopp. Un groupe emmenu pour l'instant par Fuglesang. Avec dans la roue, Laurent Stendam, Damiano Cunego. La finale à suspense ici à Grand Montana. 7 secondes, donc ils sont derrière. C'est vrai que le retour de Fuglesang a changé un petit peu la donne car il est en train de totalement se sacrifier. Il va y avoir un regroupement. Finalement, on a réussi à inverser la tendance du côté de l'équipe Leopard Trek. Heureusement pour Franck Schleck. Voilà, jonction à 2,5 km de la ligne. Alors qui va avoir les moyens de placer la première accélération ? Il s'agit de surtout pas ralentir car sinon on s'expose au contre immédiatement. Il faut maintenir un rythme le plus élevé possible jusqu'au 1,5 km de l'arrivée où il y a de nouveau de la pente. Et là, Franck Schleck, s'il en a encore, c'est à ce moment-là qu'il doit poser son attaque. Pas se retourner cette fois, pas regarder si on arrive à le suivre, mais vraiment une attaque sèche, tranchante pour tenter d'aller au bout. Et là, on est exactement sur la route lors du Tour de Suisse. À Cran-Montana, il y a cela deux ans et la victoire de Tony Martin. Et après, on va partir sur la gauche en direction de Verma, là, à l'endroit même où avait été jugée la victoire de Laurent Fignon lors du Tour de France 1984. Et là, c'est un groupe d'une douzaine, douze, 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 douze coureurs qui vont se mêler à la victoire finale, douze coureurs. Et maintenant, c'est vraiment à la pédale que ça va se jouer. Une magnifique rampe, absolument splendide. Ils vont être surpris, ceux qui ne connaissent pas vraiment le final d'étape. On a passé le Grand Prix de la montagne, ça fait que de rouler au plat, on est dans la station. On peut croire que ça va être comme ça jusqu'au bout. Et c'est vrai que là, un kilomètre, un kilomètre et demi de l'arrivée, on attaque à ce moment-là vraiment une pente encore très difficile. Ça fait penser un petit peu à l'arrivée de Superbesse au Tour de France. Superbesse qui sera à nouveau à l'honneur cette année. Alors, Fugelsang devant Tendams, Diluca, Kunego, Franck, Lappheimer, Schleck, Solaire. Ondo, Fromm, Kreuzbeck, Backland et T.J. Van der der Run est encore là. T.J. Van der der Run. Alors ça, c'est important parce qu'on se bat non seulement pour la victoire d'étape, mais également pour le maillot de leader. Il y a toujours les deux coureurs italiens, Diluca et Kunego dans la roue. Juan Mauricio, Solaire. Et ça fait très très mal, on le voit, son attaque, son accélération plutôt. Il va falloir dépasser votre voiture que vous avez parqué sur le côté, Daniel. On ne va pas laisser me mettre au parking officiel. Et Franck Schleck, il se retourne beaucoup. Il se retourne énormément. Ça crée la sélection, donc ça fait mal. Tout le monde est à la rupture, mais on n'arrive pas à se dégager. Il y a la Paymer qui lâche. Ce petit jeu-là, c'est pour Kunego ou Diluca, qui ont quand même une pointe de vitesse nettement supérieure à Franck Schleck. Et c'est Solaire qui passe une attaque. Juan Mauricio, Solaire, le coureur colombien, qui attaque sur la droite de la route. Et ça, c'est une belle attaque. Il y a un trou qui se crée. On en a parlé de Juan Mauricio, Solaire. On avait un petit peu peur pour lui de ce Jim Canin de Cromontana avec beaucoup de virolet. Il est resté au contact et maintenant, c'est de la pure montée. Solaire devant Franck Schleck, Danilo Diluca, Damiano Koumégo. Baouk Mollema, le dernier survivant de l'équipe Rabobank. Oui, le trou est fait. Le trou est fait avec la Paymer ici à l'image. Et c'est surtout lui qu'il faut distancer maintenant. Levi Leipemmer, qui est de loin le meilleur rouleur parmi les hommes de tête. Là, au niveau du coup... Attention à Koumégo. Attention à Koumégo. Et là, on entre dans le dernier virage. Franck Schleck qui fait l'effort pour recoller. La Paymer qui tient quand même, qui résiste en 2 ou 3ème rideau. Il faudrait qu'il... Pour le coureur... Le voilà qui arrive, le coureur américain. Et Solaire, à nouveau une attaque de Juan Mauricio Solaire. Et là, on doit être à 150 mètres de la ligne. Une attaque tranchante. Et il n'y a personne pour venir faire l'effort. Il n'y a plus personne qui peut suivre le rythme du Colombien. Solaire qui lance son attaque à... J'ai dit 150 mètres, mais c'est peut-être plutôt 200 mètres de la ligne d'arrivée. Il va y avoir un virage en épingle sur la gauche. Même 500 mètres ! Il est long ce dernier kilomètre. Il est long encore. Il est vraiment très très long ce dernier kilomètre. Solaire qui est bien sorti, mais qui plafonne un petit peu. Cunego qui tente de faire l'effort depuis l'arrière. Il a compris que c'était le dernier moment pour réagir, le coureur italien. Allez, encore 400 mètres d'effort pour Juan Mauricio Solaire. 400 mètres qui sont terribles. Une trentaine de mètres, il y a Cunego et Franck Schleck. Allez, encore 300 mètres pour Juan Mauricio Solaire. Mais il a fait le plus dur, parce que les 150 derniers mètres sont plus faciles. Il y a une sorte de virage en épingle à cheveux pour revenir en l'autre sens. Sur une descente qui est en... Sur une arrivée qui est en légère descente. Et je pense qu'on ne va plus le revoir. Juan Mauricio Solaire. Il est encore 125 mètres. Le voici justement ce virage en épingle à cheveux. Il termine. Elle va venir s'imposer ici. Juan Mauricio Solaire, sous un tonnerre d'applaudissements, s'impose lors de la première étape de montagne. Après 4h23, minutes et 20 secondes d'effort. Très belle victoire de Juan Mauricio Solaire. La deuxième place va se tourner entre Franck Schleck et Damiano Cunego. Je pense que Franck Schleck a dû oublier qu'il y avait des bonifications à l'arrivée. Quatrième place pour Danilo Di Luca. Puisque Franck Schleck a laissé la deuxième place à Damiano Cunego. La quatrième, c'était Baukmolema. Des écarts qui vont quand même être importants. A 30 secondes, la paille neuve avec Tietje van Garderen qui aura fait lui alors une très très bonne ascension. Mathias Franck, belle étape de la part du coureur suisse à 38 secondes. Laurence Le Dame, Kreuzvik qui aura essayé dans le final à 49 secondes. Chris Fromm à 55 secondes. Et on attend l'arrivée de Johan Chop. Alors c'est Backlounds d'abord. Et voici Johan Chop en compagnie de Jacob Fugelsang à 1 minute 14. Il aura lutté avec ses moyens. Johan Chop, il se sera accroché au courage. Il aura résisté jusqu'à 1,5 km de la ligne. Il aura réalisé une très très belle étape. Le coureur balaisan. Devant Andy Schleck qui en termine seulement maintenant. Avec enroulie totale avec 1 minute 38 de retard. Une étape qui promettait beaucoup. On n'a pas été déçus. On disait les coureurs vont arriver un par un. Effectivement c'est ce qui s'est passé très très dur dès le premier jour. Tous les favoris ou presque aux avant-postes. Il y a quand même quelques coureurs qui ont égaré des secondes. Qui peuvent être déterminantes. Et un Juan Mauricio Soler qui nous avait fait forte impression lors du prologue hier. Qui confirme ses qualités, sa condition physique. Et un coureur dont il va vraiment falloir se méfier pour le classement général de ce Tour de Suisse. Moi je vais vous dire quelque chose. C'est qu'il me semble, mais c'est de nouveau la méthode du doigt mouillé. Mais qu'au classement général on devrait retrouver un classement qui ressemble au classement de l'étape. Et à mon avis Juan Mauricio Soler va faire coup double. Victoire d'étape et il va également récupérer le maillot jaune. Avec 16 secondes d'avance sur Damiano Kunego. 22 sur Boke Molema. 27 sur TJ Van Gerdaven. Voilà le classement provisoire. Cinquième Franck Schleck à 31 secondes. Sixième La Pimer à 38 secondes. Septième Danilo Deluca à 39 secondes. Huitième Mathias Franck à 52 secondes. Neuvième Chris From à 1'02. Et dixième Eros Kapeki.